Musique Salut tout le monde c'est Xélico et bienvenue sur Pokémon XY à nouveau Donc vous voyez je suis à 30h43 de jeu au batch 4, là je suis en direction du batch 5 Mais il est temps de faire un petit peu de stratégie, de choisir ses Pokémon qu'on décide Donc c'est parti parlons stratégie, SPV, IV, EV si tout ça ça vous dit rien Et bien cette vidéo est fait pour vous Donc comme vous le voyez vous avez le PSS pour les recherches des joueurs, la Poké Récré Et le SPV système de perfectionnement virtuel Ce qui va nous permettre de pouvoir répartir des EV Qu'est-ce que les EV ? Les EV c'est des efforts de value, des valeurs d'effort Que votre Pokémon acquiert de façon un petit peu cachée Même si avant on les calculait soi-même Donc là vous voyez vous avez vu un graphique Avec un graphique vert et un graphique jaune Vous vous sûrement demandez à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est Je sais pas trop Et si vous aviez une barre qui se remplissait Vous savez pas trop ce que ça signifie Mais on va voir tout ça ensemble Alors pour pas vous perdre Je vais quand même vous expliquer les termes que je vais utiliser Alors si je parle de stats brutes Ce sera ces stats là Les vrais stats de Pokémon Ok ça sera ces stats qui sont utiles en combat Si je vous dis EV Hop Si je vous dis EV ce sera ces stats là Ok Et puis Yves on en parlera après Oh il a encore gagné un petit sac, il est content mon petit Renflex Un sac défense plus plus, parfait Donc voilà Donc il faut savoir que Cette jauge qui est ici Qui est à moitié remplie Ou à moitié vide si vous êtes dépressif Et bien correspond à 510 EV Vous pouvez répartir 510 EV partout sur votre Pokémon A votre choix maintenant avec le SPV c'est vous qui gérez Et ça c'est intéressant Dans la limite Donc 510 Dans 255 EV Maximum dans une seule stat Par exemple 255 EV en attaque Et 255 EV en défense Vous avez réparti vos 510 EV Voilà Donc là on aurait un graphique qui tirerait un petit peu par là Mais La différence c'est que 4 EV Égale 1 point de statistique brute C'est à dire que si vous mettez 255 Alors c'est pas valable 255 Puisque 256 EV Égale 64 points de stat brute C'est à dire que 256 EV d'attaque Égale à 64 points d'attaque brute Sur votre Pokémon Donc si vous mettez 256 EV Mais c'est pas possible On peut en mettre que 255 Donc on met 4 EV de moins On en met 252 D'ailleurs le SPV est bridé à 252 Vous pouvez pas aller à plus de 252 Et ça c'est bien foutu C'est nickel Ça va éviter de mettre 253 SPV Parce que 253 SPV Ça va pas être utile 252 SPV Ça va vous apporter 63 points de statistique brute C'est à dire que si mon Pokémon Si mon Ronflex Je lui mets 252 EV d'attaque Et bien dans ses statistiques Il va obtenir 63 points d'attaque supplémentaires Par rapport à un autre Ronflex Qui par exemple N'aura pas mis de V en attaque Donc il tapera beaucoup plus fort Qu'un autre Ronflex Voilà Donc ça j'espère que vous comprenez déjà A peu près la base C'est que vous répartissez comme vous le voulez Alors Le plus simple Généralement on met 252 EV dans une stat 252 EV dans une autre stat Donc ça fait 252 plus 252 Ça en fait 504 Il reste 6 EV Alors par exemple On les met en PV Et puis 6 EV en PV Alors je sais qu'il y a 4 EV Qui vont vous donner des PV supplémentaires Et il y a 2 EV qui serviront à rien malheureusement On peut pas faire autrement Faut bien les mettre à un moment ou à un autre Donc voilà Vous voyez que mon Ronflex là il est monté De manière un petit peu équilibrée On va dire aléatoire aussi surtout Puisque j'ai pas vraiment choisi là Parce que avant les EV ça se calculait On y réfléchissait soi-même Je vais prendre des exemples Si mon Ronflex affronte un Racaillou Et bien statistiquement il va obtenir une statistique cachée Il va obtenir plus 1 EV défense D'accord ? Ça vous le voyez pas dans vos stats Ça se répercute pas visiblement Donc si vous affrontez 4 Racaillou Et bien vous allez obtenir 4 fois 1 EV défense Donc ça va augmenter la statistique par là Vous allez obtenir 4 EV défense Qui va vous donner 1 point de défense Dans vos statistiques brutes supplémentaires Comparé à un autre Ronflex qui aura combattu autre chose Donc là vous voyez mon Pokémon est monté n'importe comment Puisque forcément au cours de l'aventure Vous rencontrez tout type de Pokémon Vous rencontrez des Dresseurs etc Vous affrontez un peu tout et n'importe quoi Du coup votre Pokémon monte de manière équilibrée Comme vous pouvez le voir Par exemple le Flan Bizarre Bon même s'il est un petit peu plus en vitesse Et un petit peu monté à droite à gauche Là les barres n'est pas remplie Donc j'ai pas d'icône Une fois que vous avez rempli votre barre Vous obtenez un Pokémon parfait Je vais vous montrer Goût plein Hop Goût plein Voilà Goût plein Donc il a l'icône Monsieur Muscle Donc Pokémon parfait La barre est remplie Mais il est pas si parfait que ça Soyons réalistes Il est même à chier En vrai dire il est monté n'importe comment Il a un petit peu d'attaque Il a un petit peu d'attaque SP Un petit peu de PV Un petit peu de défense Un petit peu de vitesse Un petit peu de défense Il est spécialisé dans rien En fait c'est le Pokémon à tout faire Qui fait rien en fait A quoi ça me sert de l'avoir de l'attaque Puisque regardez Si on prend son Pokémon Goût plein Mes attaques Elles sont simples J'ai une attaque physique Donc qui influe Selon votre statistique d'attaque ici J'ai attaque spéciale Catégorie spéciale Shock Upsi c'est catégorie spéciale Lance Flamme c'est catégorie spéciale Qui elle est influencée Par la statistique d'attaque SP On voit que mon attaque SP est supérieure à mon attaque Donc on peut se dire Bon je vais peut-être orienter mon Goût plein Sur ses points forts Vraiment booster son attaque SP Et booster sa vitesse Donc ce qu'il faudrait que je fasse C'est que j'annule Ce qu'il aurait fallu que je fasse C'est booster mon Goût plein Allez remets toi Bah ici en vitesse Pour qu'il soit très très rapide Pour qu'il attaque en priorité avant les autres Et qu'il soit en attaque SP Parce que là tout ce que j'ai en attaque Ça me sert à rien Puisque mes attaques sont influées Par mon attaque spéciale Donc tous les points qui sont répartis là Donc je sais pas combien j'en ai J'en ai peut-être J'ai peut-être 70 EV là en attaque On va dire que j'en ai 60 On va dire que j'ai 80 EV d'attaque 80 EV d'attaque Puisque 4 EV égale 1 point de statistique brute Ça veut dire que j'ai 20 points en attaque Qui sont inutiles Puisque j'attaque en attaque SP C'est à dire que j'aurais pu augmenter Au lieu d'avoir Ici Mes capacités Mes statistiques brutes Au lieu d'avoir 109 en attaque SP J'aurais pu avoir 129 Et là j'aurais fait encore plus mal Avec mon lance-flame Encore plus mal avec mon choc Psy Et donc c'est important de répartir ces EV Je vais vous montrer un vrai Vrai Pokémon parfait Que j'ai monté moi-même Mon Dimoclès Donc là il est parfait On n'y touche plus Vous voyez à quoi ça correspond Attaque 252 EV attaque 252 EV défense Et là il a 6 EV PV Donc ça ce Pokémon est parfait De plus sa nature Et parfaite également Puisque j'ai été le chercher avant Et j'ai eu de la chance C'est sur le premier que je suis tombé La nature de mon Pokémon C'est rigide Comme vous le voyez ici Et rigide qu'est-ce que ça fait Et bien vous voyez ici Attaque c'est écrit en rouge Et bien Comme le statut d'attaque Ça me donne rigide Ça vous donne plus 10% d'attaque Moins 10% d'attaque spéciale On est d'accord ? En bleu Donc là plus 10% d'attaque Moins 10% d'attaque spéciale En bleu Donc les natures Il faut les apprendre C'est pareil Il y a certaines natures Qui sont plus précises Pourquoi diminuer mon attaque spéciale ? Vous voyez elle est à 39 Elle est totalement inutile Puisque ma gyrobol C'est type attaque physique Là bon ça c'est un boost On s'en fout L'ombre portée c'est physique Et la griffe ombre c'est physique Donc j'ai aucun intérêt A avoir de l'attaque spéciale Mais vraiment aucun Donc si ma stat elle est diminuée Je m'en fous Puisque je vais jamais m'en s'en vire Donc autant booster l'attaque Et diminuer l'attaque spéciale Grâce à sa nature rigide Alors vous avez de toutes les natures Vous pouvez avoir des natures Qui ont boosté l'attaque Diminuer la défense Booster l'attaque spé Diminuer l'attaque à l'inverse Des trucs qui ont boosté la vitesse Diminuer l'attaque Vraiment vous pouvez avoir Tout ce que vous voulez Comme type de nature Il faut les apprendre Il y a des tableaux de nature Il faudra apprendre ça Donc là Il est juste parfait Mon Dimoclès Il a la bonne nature Il est boosté en ev d'attaque Et boosté en ev de défense Ce qui va changer C'est que si j'avais pas réparti mes ev Ici j'aurais Allez j'aurais 110 en attaque Peut-être Non mais moins que ça J'aurais 100 en attaque Et j'aurais peut-être 110 en défense Voilà Parce qu'en fait Les ev Qui sont répartis comme ça C'est valable au niveau 100 Et après c'est calculé Proportionnellement C'est à dire que 252 ev d'attaque Égal 63 points d'attaque brute Au niveau 100 C'est à dire que Si votre pokémon est niveau 50 Lorsque vous affrontez un ennemi Par exemple Les pokémons sont mis au niveau 50 Et bien dans ce cas là Il faudra prendre 252 points d'ev attaque Égal 63 points d'attaque brute Donc directement sur votre pokémon Au niveau 100 Donc au niveau 50 Vous divisez par 2 Donc 63 divisé par 2 C'est arrondi à 32 Donc c'est à dire que Moi mon Dimoclès Qui est boosté vraiment Attaque défense Au niveau 50 Lors des combats pokémon Il aura 32 points d'attaque Plus 32 points défense En plus quoi Par rapport à ses stats de base Par rapport même A un autre Dimoclès Que vous pourrez monter autrement Il y a peut-être des Vous voyez ce pokémon là Peut-être qu'il peut attaquer Un petit peu sur l'attaque spéciale Ou sur l'attaque physique Vous avez peut-être le booster En vitesse et en attaque Mais peut-être qu'un autre mec Lui va utiliser d'autres attaques physiques Il va peut-être utiliser Des styles lance-flammes Ou des trucs comme ça Avec Flambuzard Et peut-être qu'il va le spécialiser En attaque spéciale Bien Il va peut-être le booster En vitesse et en attaque spéciale Lui donc Chaque entraîneur Chaque maître pokémon Peut en gros spécialiser ses pokémons Comme il le souhaite Et ça c'est bien Parce qu'au niveau de la stratégie Ça joue énormément Parce qu'il faut ce qu'on appelle Des éponges Voilà Mon ronflex C'est un petit peu un bulky Donc c'est un pokémon Qui encaisse énormément Mais qui en plus Va infliger quand même Pas mal de dégâts Donc là vous voyez Que là c'est mal réparti C'est même à chier en fait Par contre Vous voyez qu'il a une défense spéciale C'est plutôt un atout quand même Si tous les points Qui sont là Qui servent à rien Je les mettais en défense spéciale Qu'est-ce qui se passerait Si par exemple Mon goût plein Qui a vraiment une attaque spéciale Toute petite Qu'est-ce qui se passerait S'il faisait un lance-flammes Sur mon ronflex Qui serait boosté à fond À fond Mais à fond en défense spéciale Mais il se passerait que Par exemple J'ai un pokémon plante sur le terrain Le mec en face Il fait appel à un goût plein Donc type feu Je suis dans la merde Je fais ce qu'on appelle Un switch de pokémon Je vais appeler mon ronflex Le ronflex il va arriver Boum Avec tous ses points de défense spécial Il va encaisser le lance-flammes À la place du pokémon plante Qui aurait dû mourir Sauf que ronflex Il va l'encaisser sans broncher Il va peut-être perdre 20% de sa vie C'est ce qu'on appelle une éponge Il va être là Juste pour encaisser les coups Il va être là vraiment Pour prendre Les dégâts De vos autres pokémons Il sera là Juste là sur un switch Pour essayer de replacer Votre équipe correctement Alors c'est pour ça Que généralement Basiquement la stratégie de base C'est toujours d'avoir Un pokémon tank En défense spéciale Et un pokémon tank En défense Normal Donc là on peut voir Que je ne l'ai pas encore fait Ses EV Donc il faudrait que je le fasse En défense spéciale On peut voir qu'en tank Défense physique Donc tous les pokémons Qui attaquent physiquement Par exemple avec un plaquage Avec un plaquage C'est une attaque physique Donc si je mets Mon Dimoclès dessus Il ne va rien prendre En plus il est acier Donc c'est encore mieux Mais juste Si on oublie les types Quelques instants Toutes les attaques De type physique Me feront que dalle Par contre Vous voyez que ma défense spéciale Est nulle En plus on le voit dans les stats Donc si je me prends La moindre attaque spéciale Alors pas forcément Lens flammes Qui sera en plus efficace Mais je ne sais pas moi Une attaque plante Non je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a d'efficace Contre acier Neutre Je ne me souviens plus trop Bref N'importe quelle attaque Qui serait basée Sur l'attaque spéciale Me fera quand même bobo Parce que mon pokémon N'est pas orienté dessus Donc il faut bien Choisir aussi ses switch C'est pour ça qu'il y a des pokémons Qui C'est assez rare Qui attaquent Avec un move pool intéressant Qui peuvent attaquer Sur l'attaque spéciale Et l'attaque physique Donc du coup Vous ne savez pas Si vous devez mettre Un rond flex Qui va encaisser Les attaques spéciales Ou par exemple Un dimoclès Qui va attaquer Les attaques physiques Encaisser les attaques physiques Donc ça Ça fait aussi partie De la stratégie Parce que pokémon C'est vraiment pas limité Pour les enfants C'est vraiment compliqué Donc là On va voir comment booster Tout ça Comment faire un pokémon parfait Donc j'avais Un grick note Que j'avais commencé Donc vous voyez Je l'ai foutu Pas mal d'EV d'attaque Et là Je commençais les EV vitesse Malheureusement J'ai été faire Quelques combats Parce que j'ai totalement oublié Et vous avez Le multi xp Et le multi xp Qui répartit Votre xp Sur tous vos pokémons Qui ne combattent pas Et bien ça fait comme si Que le grick note Il avait combattu Les pokémons lui même Donc finalement J'ai combattu des pokémons Alors je sais pas lesquels Et ça a boosté Son attaque spéciale Et ça a boosté Sa défense spéciale Mais j'en veux pas du tout C'est à chier ça J'en veux pas Moi je veux vraiment 252 EV attaque 252 EV vitesse Et 6 EV PV Je me suis décidé Je veux ça D'autant plus Que je l'ai chopé Avec une nature rigide Donc booster attaque Diminution attaque spéciale Parce qu'il en a pas besoin Et Alors Vous inquiétez pas Vous avez Tous les entraînements On va les voir Vous avez des sacs Que vous récupérez Quand votre pokémon tape Vous avez les sacs du roi nouveau Sac du roi nouveau Réinitialise Toutes les stats de base Je vais l'utiliser Oui Voilà Je vais taper un petit peu Hop Je tape Je tape En tapotant Allez vas-y Réinitialise toi Je crois qu'il faut taper A peu près Pas loin de 50 fois Il me semble Alors C'est un petit peu long Au départ Mais bon On va y arriver Vous inquiétez pas Au moins Je vous aurais expliqué tout Et vous saurez Quoi faire La base C'est retenir que 252 EV Placés dans une stat Ça va vous rapporter 63 points De statistiques Supplémentaires Au niveau 100 32 Au niveau 50 Par rapport à un pokémon Qui le sera pas Et ça influe beaucoup Parce que si vous avez Les deux mêmes types De pokémon Mais qu'il y en a un Qui est monté à l'arrache Quand tu veux Ah voilà Vous voyez là Je vais perdre mes EV Voilà j'ai perdu 155 en attaque 36 en vitesse 1 EV défense spéciale Et 2 EV attaque spéciale Donc les stats sont revenus A l'heure minimale Donc si on voyait Par exemple Mon goût plein Vous voyez mon goût plein Il est parfait Il a les 510 EV répartis Mais en fait il a chié Parce que là il n'y a rien Admettons qu'il va affronter Un goût plein Qui lui aura mis 252 EV vitesse Et 252 attaque spéciale Bah déjà Son goût plein Il attaquera Il attaquera prioritairement Par rapport au mien Donc il aura un avantage de vitesse Il pourra prendre l'initiative Et en plus Il va taper plus fort Que mon goût plein Vous voyez que mon goût plein Il est pas bon du tout Faut que je le réinitialise Alors comment obtenir Des sacs de renouveau Bah faut avoir Un petit peu la chance Je pense que Vous prenez un pokémon heureux Vous tapez un petit peu Ça va faire tomber Un petit sac Logiquement Après vous pouvez avoir Une chance d'avoir Un sac du renouveau Donc là j'ai eu Sac Attax P++ Bon ça m'intéresse pas On va reprendre Nos petites Mon petit Greek Note Donc deux manières D'augmenter Ses performances En EV Soit avec les sacs Donc là Je vais mettre EV attaque EV vitesse Donc je vais regarder Ce que j'ai Attax P non Renouveau non Sac PV non Sac non Attax spéciale non Non Attax P non Attax P non Attax puissance Non Ça c'est pour les mini-jeux Défense non Gain non Vitesse plus Oui Défense plus Plus non Attax P plus Bon là j'ai juste Un vitesse plus Donc vous avez Trois types de sacs Vous avez Sac vitesse Qui va augmenter Votre statistique De 1 point Vous avez Sac vitesse plus Qui va augmenter Votre statistique De 4 points Et vous avez Les plus plus Comme vous pouvez le voir Là Qui vont augmenter Votre statistique De 12 points Donc quand je dis 12 points C'est 12 EV D'un coup Sachant que vous Devez aller jusqu'à 252 Je vais utiliser Le sac vitesse Oui Alors si vous avez Un sac normal Donc vitesse Attax spéciale Classique 100 plus Ça va vous donner Un point Il faut taper 10 fois Sur votre écran Voilà Si vous avez Un sac avec un plus Vous devez taper 20 fois Ça va augmenter De 4 Regardez La vitesse Hop Plus 4 ici Donc j'ai gagné 4 EV On voit que Le petit graphique L'a commencé à changer Après Si vous avez Un sac plus plus Il faudra taper 50 fois Pour obtenir 12 points D'un coup Après vous avez Des petits sacs Pour les mini-jeux Genre Sac puissance Augmente le nombre De points gagnés A chaque cible Touchée Lors du prochain challenge Vous pouvez les utiliser Ça n'influe en rien Vous avez Celui-là Sac gain Double l'augmentation Des stats de base Lors du prochain challenge Alors votre Premier pokémon Il va devoir faire Deux exercices De défense Alors utilisez Un pokémon de merde Pour les faire Parce qu'une fois Que vous avez fait Les deux exercices Vous débloquez Tous les exercices possibles Donc vous allez Dans les exercices D'SPV Vous avez SPV niveau 1 Donc à chaque fois Que vous faites Un exercice spécialisé Vous allez obtenir 4 points Donc si je fais Un exercice d'attaque Je vais obtenir 4 points d'attaque Donc renforcez vos attaques Pour augmenter La puissance de vos tirs On voit que je vais gagner 4 EV d'attaque Donc je vais utiliser Donc c'est parti Je vais attaquer Donc Comment ça se passe ? Et bien vous avez Tout simplement Ici un ballon gonflable Vous avez deux parenthèses Qui sont là Qui correspondent aux deux parenthèses Que vous avez sur votre écran du bas En fait vous allez devoir appuyer Avec votre stylet Pour viser les cibles Donc vous vous déplacez ici Et vous voyez Il y a une cible en haut Et là vous essayez de tirer Dans les carrés Tout simplement Donc là je suis un petit peu bas Hop J'esquive le ballon Je dois faire 300 points Donc là je suis un petit peu trop 48 Oh là attention Encore un petit peu trop Voilà Alors vous avez deux jauges A faire attention Celle là une fois qu'elle est pleine Vous tirez plus fort Là je vais faire 48 points Ouf Par contre si votre jauge Regardez Si je tire un petit ballon Qui est pas rempli Ah il a fait 48 Si votre jauge Là vous spammez les tirs Vous allez faire genre 4 points Donc il faut vraiment attendre Que cette jauge se remplit Pour être le plus efficace Mais ça Vous allez comprendre Que ça dépend des stratégies Parfois vous allez Vous n'allez pas pouvoir Réfléchir longtemps Parfois Contre certains exercices Il va falloir spammer Contre d'autres exercices Et bien Il va falloir faire autre chose Donc une fois que vous avez Réussi votre exercice Vous pouvez obtenir Un sac Donc là j'ai fait un exercice D'attaque Donc un sac Attaque Un sac Attaque plus Un sac Attaque plus Plus Un sac Gain X2 Mais là on va aller On va aller faire un petit peu plus dur On va aller faire Donc une fois Donc votre premier Pokémon Va être assez long Parce que Je vais vous expliquer Pourquoi Soit vous prenez Non je vais jeter n'importe où Voilà Soit au départ Vous prenez un Pokémon de merde Et vous réussissez tous les défis Je vais peut-être vous montrer Avec mon Monorpal Parce que je l'ai fait Avec mon Monorpal Enfin mon Dimoclès pardon Vous voyez qu'il va avoir les médailles Donc là il a une médaille d'or En fait soit vous prenez un Pokémon de merde Vous faites toutes les médailles d'or Parce qu'une fois que vous faites toutes les médailles d'or Vous obtenez les SPV niveau 2 Les SPV niveau 2 Pour le même exercice Un petit peu plus compliqué Vous allez obtenir Plus 8 attaques Donc là vous allez gagner du temps Vous refaites Les 6 Vous gagnez les médailles d'or Vous allez débloquer les SPV niveau 3 Donc les exos sont encore plus durs Mais vous allez gagner plus 12 Donc là les SPV vous pourrez les faire rapidement Donc soit au départ Vous vous dites Bah moi je l'ai fait Plus 4 Plus 4 Par plus 4 Histoire de faire votre Pokémon parfaitement Vous prenez votre Pokémon Vous êtes sûr de lui Vous le faites parfaitement Donc ce que j'ai fait Avec mon Dimoclès Full attaque Full défense J'ai utilisé les sacs aussi Entre deux Attaque défense Attaque défense J'ai fait que ça Une fois qu'ils ne pouvaient plus Obtenir 2V Une fois que j'avais les 510 EV Qu'ils étaient pleins J'ai fait tous les autres mini-jeux avec Donc j'ai fait PV PV Attax P Défense P Vitesse Je suis passé niveau 2 Donc je les ai débloqués J'ai fait tous les mini-jeux J'ai fait Les mini-jeux de niveau 3 J'ai fait les entraînements secrets Des SPV Niveau 1 Plus les niveaux 2 Alors ça c'est important Parce que Vous pouvez obtenir Voilà Si vous réussissez l'objectif Vous pouvez obtenir une pierre plante Voilà Là si vous faites l'objectif Vous pouvez obtenir une pierre fleu Une pierre feu Une pierre eau Là Vous pouvez obtenir d'autres items En fait Vous allez obtenir des plumes Qui vont vous permettre d'augmenter C'est un petit peu comme des protéines Du fer etc Et vous pouvez avoir des cadeaux Qui sont plutôt pas mal Plus vous Enfin Plus votre temps est court Mieux Meilleur sera votre item Donc ça c'est important Alors soit vous décidez de faire votre Pokémon A coup de plus 4 Et dans ce cas là Vous terminez tout Et après vous faites Tout 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 Les trucs pour tout débloquer Sachant que quand vous débloquez tout Regardez Par rapport A mon Pokémon parfait ici Mon Dimoclès lui Il est Paragon C'est à dire qu'en fait Il a tout tout fini Il a les succès pour tout Alors soit vous décidez de faire tout ça Soit vous décidez de prendre un Pokémon De le sacrifier Ou un Pokémon de merde Et dans ce cas là Vous débloquez tout dès le début Vous faites les entraînements défense Vous faites tous les entraînements SPV1 Tous les entraînements SPV2 Vous essayez de tout débloquer Et puis comme ça Après vous êtes tranquille Vous pourrez accéder à tout Donc là on va reprendre vite fait Un dernier entraînement Donc je vais reprendre Mon Cricknot Je vais lui mettre Un sac gain X2 Allez on tape Sachant que Plus vous avez 2v d'attaque Dans les mini-jeux Ça vous fera taper plus fort Plus vous avez 2v vitesse Plus vous vous déplacerez rapidement Plus vous avez De défense Ou de défense spéciale Plus vous pourrez tirer rapidement Enchaîner les tirs Donc ça c'est assez important Ça va vous aider lors des mini-jeux C'est à dire que là Bon bah vous voyez Je tapais à 48 Quand je serai boosté Genre à 210v Mes ballons Ils feront pas 48 Mais ils feront 180 dégâts Quand ils arriveront dans la case Vous allez voir ça tout de suite On va aller faire un entraînement De niveau 3 SPV3 Alors beaucoup plus compliqué Parce qu'il y a Différentes stratégies Vous pouvez charger Les tirs de vos ballons Pour en multiplier par 3 Ces pointes Que vous allez récupérer Et vous avez la touche L Qui est là derrière C'est une touche bouclier Qui vous permet de stopper Les attaques ennemies Alors vous allez comprendre rapidement Même les attaques les plus dévastatrices Suivent un schéma prévisible A vous de percer à jour Donc vous allez voir Que là je dois me concentrer De bouger avec mon joystick Pour esquiver les attaques Si je peux pas les esquiver Je vais faire un bouclier Devant mon Pokémon Pour parer Et puis en même temps Je vais devoir tirer Donc je suis dans une position Pas confortable Je vais essayer Donc voilà Mon Great Note Il va pas taper très très fort Donc je maintiens Je vise bien Tac Une jauge Vous voyez le ballon Est beaucoup plus gros Par contre je vois pas ma jauge Où je tire Ah voilà je suis là Ah vous voyez j'ai pris Un moins 451 Je dois faire 2500 scores Je vais passer un gros ballon Dans la tête La parade Je me vois pas trop Oui c'est bon Je vois ma jauge Hop c'est bon Allez je charge moi tout ça Allez un ballon pleine tête 162 points Donc 162 points C'est très faible Parce que j'ai pas beaucoup D'attaques pour l'instant Mais vous allez voir que ça Parade parade Vous allez voir que ce que je fais là Quand vous avez déjà Beaucoup de V d'attaque Putain je l'ai paré juste à temps Quand vous avez beaucoup de V d'attaque Vous pouvez faire les Les mini jeux Beaucoup plus rapidement Parce que actuellement Là je fais Vous voyez je fais 128 Mais c'est pas C'est pas beaucoup Je fais à peu près 500 Je crois que je fais 580 points de vie Enfin 80 points de score Bon je vais y arriver Même si le temps Est pas bien pris du tout Alors celui là est assez facile Au niveau de l'attaque Les plus durs je trouve C'est les vitesses Ouais il est plein centre Celui là c'est bon Voilà 162 points Donc là c'est vraiment Vraiment faible 162 pour une attaque chargée Vous allez voir que Bon ma meilleure chrono est à 236 Vous avez 3 minutes je crois Pour faire cet exo Donc vous voyez là J'ai gagné plus 12 X 2 parce que j'ai utilisé un sac gain Donc là EV plus 24 Donc voilà mes tirs feront plus de dégâts Donc le chrono n'est pas bon du tout Parce qu'on doit faire Moins de 230 Moi j'ai mon record à 237 J'ai gagné un petit sac d'attaque quand même Mais vous allez voir que Ces exercices là Plus vous allez avoir d'attaque Plus vous allez faire de dégâts Plus vous allez faire de dégâts Plus vous allez cumuler vos points de score rapidement Plus vous allez cumuler vos points de score rapidement Plus vous allez terminer On va dire le mini jeu rapidement Plus vous terminez le jeu rapidement Plus le sac que vous obtenez Ici sera meilleur C'est à dire que si je le termine avec un record Là je vais monter encore un peu SPV Si je le termine avec un record Je vais obtenir un sac Attaque plus plus Qui lui même va me donner Plus 12 Donc un peu de 5 cercles vicieux Mieux vous arriviez dans les mini jeux Plus vous aurez de De choses intéressantes Donc là je tape 20 fois Donc je vais booster son attaque de 4 Donc là je suis parti En même temps pour finir les EV Ne plus faire un seul combat Mais vraiment me concentrer Sur Sur les 252 EV attaque 252 EV vitesse Donc pour l'instant Je vous conseillerais de faire l'attaque en premier Parce que ça inflige plus de dégâts Dans les mini jeux C'est préférable franchement Bon ça c'est rapide Ça donne juste un point Juste à taper 10 fois Voilà Terminé Alors je vous conseillerais également Il y a plusieurs stratégies C'est que parfois pour les vitesses Il faut taper assez vite Et également Les cibles disparaissent assez vite Parce que parfois sur certains mini jeux Les cibles disparaissent assez vite Donc vous faites pas chier A faire des gros coups Genre à charger Ou à essayer de bien viser Quand votre jauge en haut Elle est pleine En fait il faut toucher Le plus rapidement possible Toutes les cibles Une fois que vous avez enchaîné les cibles Genre vous avez réussi à enchaîner 4-5 cibles sans erreur à la suite Vous allez avoir une cible Avec un contour Enfin une cible rouge Qui va apparaître Et cette cible ne bougera pas Elle restera à cet emplacement là Et elle reste pendant un emplacement limité Donc par exemple Si la cible J'enchaîne 4-5 cibles blanches Et puis je vais obtenir Une cible rouge en plein milieu Très facile à atteindre Qui va rester pendant 20 secondes Et là pendant 20 secondes Sur cette cible là Il faut charger à max Il faut mettre tout dedans Parce que la cible reste Elle ne bougera pas Donc ça c'est relativement simple On va en refaire un petit Parce que j'ai envie On va faire un petit peu plus vite SPV3 Allez je vais me concentrer On va essayer de terminer ça plus vite Pour obtenir un sac plus plus Et vous allez voir Le cercle vicieux Si je fais un bon truc Donc là je vais me concentrer Peut-être un petit peu Je ne vais peut-être pas parler Un dernier Allez C'est parti Grit note Voilà je fais 291 depuis Avec les EV que j'ai récupéré Il lui reste un coup sur la tête Allez vas-y mon petit ballon 291 Je ne vais pas y arriver à l'avoir celle-là Oui c'est bon Allez un coup sur la tête Alors il y a de la chute de balle Et tout il faut faire attention Et voilà terminé Donc là je l'ai relativement terminé vite Alors 236 c'est un chrono inverse en fait Vous commencez genre avec 3 Et votre meilleur chrono c'est 236 Ce n'est pas le temps que vous avez mis à le faire Mais c'est le temps qui restait Vous voyez Ah boum Progression de V Donc je vais être encore meilleur dans mes mini-jeux 2,20 Pas mal Et donc là Sac attaque plus Parce que j'ai fait un bon record Donc du coup Vous pouvez enchaîner si vous n'avez pas de sac Vous essayez d'enchaîner les trucs Histoire de stacker tous les sacs Et après vous utilisez tous les sacs d'un coup Donc là moi je suis parti pour faire mes EV Donc vous allez voir que je vais avoir un Gricknot Déjà très très performant Par rapport à un Gricknot qui ne sera pas fait Donc je vous conseille Si vous avez réussi à capturer le Pokémon Avec la nature que vous voulez Parce que le faites pas sur n'importe quelque chose Il y a des Pokémon qui ont des natures spécifiques Qui les améliorent encore En l'occurrence Gricknot Il utilise que des attaques physiques Donc ça ne me sert à rien d'avoir de l'attaque spéciale Donc je l'ai mis également en rigide Parce que rigide Ça à nouveau ça augmente l'attaque en rouge Et ça diminue l'attaque spéciale en bleu J'en ai pas du tout besoin Donc autant diminuer la stat Par contre Essayez de ne pas avoir des natures Qui diminuent vos défenses Parce que les défenses c'est toujours utile Ça permet à votre Pokémon De tanker un petit peu plus Même si c'est toujours chaud S'il n'est pas spécialisé là-dedans On sait jamais Donc voilà mon Gricknot Je l'ai eu de base Donc je l'ai capturé J'en ai capturé 4-5 J'en ai eu un rigide Je suis content Donc là je vais faire ses EV Donc il sera après parfait Et je pourrai l'XP Sans avoir de soucis Après bon bah si vous avez pas la bonne nature Et que vous voulez quand même faire les EV Vous pouvez Donc soit vous attendez dans ce cas là Que votre Pokémon Il soit parfait ou autre Et puis vous utilisez un sac du renouveau Mais il faut vraiment être sûr de ce que vous voulez Il faut vraiment être sûr de vouloir mettre 252 EV 252 EV Vous êtes pas obligé de mettre 252 Vous pouvez vous arrêter entre deux Il y en a ils mettent Je sais pas Moi 180 d'attaque 180 en attaque SP Et puis en vitesse Pour contrer différents metagames Il y en a ils vont mettre 252 EV d'attaque Et puis ils vont mettre 248 en EV défense Et ils vont mettre Juste quelques EV en vitesse Juste par exemple Pour dépasser un certain type de Pokémon Si par exemple Alakazam niveau 100 Il a Je sais pas moi 142 en vitesse Et bien il y en a Ils vont mettre beaucoup d'EV Pour que leur Pokémon En stade brut Il ait 143 à vitesse Et qu'il soit par exemple Plus rapide que l'Alakazam Parce que si l'Alakazam Et il en faiblesse Je sais pas Admettons un Pokémon combat Un Pokémon combat Qui aurait 143 à vitesse Sachant que Un Alakazam S'il est 252 EV vitesse Plus une nature Qui augmente sa vitesse C'est à dire Qu'il peut pas aller plus haut Sauf avec des items Et bien vous aurez Vous pourrez attaquer en premier Ça se trouve Votre Pokémon de type combat A peut-être une attaque ténèbre Qui va pouvoir OS le psy Et Vous voyez Juste grâce Aux EV Qui seront bien répartis Vous aurez 143 en vitesse Alakazam En en 142 Vous attaquerez avant lui Vous lui faites une attaque ténèbre Comme il a pas beaucoup de défense Et bien vous le défoncez Par exemple Et puis là Le mec il est dégoûté Parce que vous aurez mis Stratégiquement Juste les points Où il faut Il faut Mais là c'est vraiment La stratégie pointue C'est assez rare Qu'on fasse des Pokémon Enfin assez rare Non Qu'on fasse des Pokémon Faits pour contrer d'autres On répartit des points Parce que Tel Pokémon Ne peut pas en avoir plus Donc ça c'est fait Les EV SPV Vous avez compris Les IV On va faire très bref Ce sont des stats Que vous avez A votre naissance De votre Pokémon Vous pouvez avoir 31 points De stats brut En plus Dans toutes les stats C'est à dire que Là moi j'ai un goût plein Admettons que mon goût plein Soit niveau 100 Admettons ça C'est ses stats de niveau 100 Ça sera chier Mais bon Admettons c'est ses stats de niveau 100 Et bien un Pokémon Qui aurait IV Parfait Avec 31 A sa naissance En plus Au niveau 100 Il aurait 31 points En plus Partout par rapport à mon Pokémon Donc ça C'est très 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 dur Voir impossible D'avoir un IV 31 Partout Sachant que c'est pas intéressant D'avoir un IV 31 Partout Parce que C'est que pour certaines natures Et ça Selon les IV Que vous avez Parce qu'il vous faut des IV A 30 Des IV A 31 Ça va changer Le type d'attaque De votre puissance cachée Mais en gros Ça Il prêtait pas attention C'est vraiment assez difficile D'avoir Ça se fait avec les accouplements C'est à dire Que votre parent Il va C'est des stats cachées En fait Que vous pouvez pas calculer Vous pouvez pas le savoir Avant d'avoir monté Votre Pokémon niveau 100 Donc vous avez pas monté Votre Pokémon niveau 100 Vous pouvez pas le savoir Sauf si vous utilisez Des calculateurs d'IV Par exemple Sur des sites De Pokémon spécialisés Que vous connaissez sûrement Dans ce cas là Vous allez peut-être A partir du niveau Je sais pas moi Du niveau 50 Sur votre Pokémon Vous en rendre compte Parce que Les IV Ça va être au niveau 100 Que vous allez bien les voir Un Pokémon niveau 1 Qui va avoir 7, 7, 7, 7, 7, 7 Partout Avec 0 d'IV par exemple Un Pokémon qui sera Niveau 1 Même type Même Même nature Etc Mais qui aura 31 d'IV partout Et bien au niveau 1 Il aura quand même 7, 7, 7, 7, 7, 7 Par contre au niveau 50 Il y aura déjà une différence De 15 points entre les deux S'ils sont parfaitement identiques Entre un mec Qui a 0 IV Et l'autre Qui a 31 IV Et bien il y en a un Qui aura 15 points de plus Partout Et puis au niveau 100 Il y en a un Qui aura 31 points de plus Partout Donc vous inquiétez pas C'est impossible aussi D'avoir 0 IV partout Vous avez toujours des IV Quelque part Donc ça Bon bah Ce petit bonheur La chance C'est très très compliqué Donc déjà Si vous arrivez Tout simplement A caler Avec vos SPV Les EV parfaitement Vous pouvez déjà Être très très fier D'avoir un Pokémon parfait Parce que franchement Pour la stratégie C'est juste énorme Je ferai Des combats stratégiques Avec Donc des Des amis Qui font du Tournoi Pokémon Qui ont fait des tournois Pokémon Donc vraiment Classés et tout Voilà Ils pourront vous parler De certaines stratégies Par exemple J'ai un pote Qui essaye de remettre En place Une team De Pokémon Sunstorm Je sais ça Parle à beaucoup Là Une team Tempête de sable A base de Tempête de sable Karchakrog Tout ça Mais bon Je vous en parlerai Vraiment Quand je serai avec lui Je me mettrai en vidéo Avec lui C'est pas Elgidor Quoique si Elgidor S'y connait aussi Mais bon Vous verrez tout ça Dans une vidéo De stratégie détaillée On parlera De différentes stratégies Pokémon Le jargon aussi Qu'est-ce qu'un Wall Qu'est-ce qu'un Bulky Qu'est-ce qu'un Sweeper Qu'est-ce que Faire un Switch A quel moment Faire un Switch Les Team Sword Dancer Les Dragon Dancer Beaucoup de choses Beaucoup de jargon En fait Qui sera utile De connaître plus tard Beaucoup de jargon Pokémon Parce que c'est vraiment Vraiment très très stratégique Donc j'espère Que je vous ai pas trop embrouillé Que le système de SPV Vous l'avez à peu près compris Il faut juste retenir Que 252 SPV Mis dans une stat Ça vous fera 63 points De statistiques brutes Supplémentaires Dans la stat Que vous l'aurez mis Donc réfléchissez bien Plutôt que d'avoir Un Pokémon de merde Comme là A bien répartir Donc là par exemple Pour Gooplin Vous mettez Basiquement 252 IV vitesse 252 attaque spéciale Et 6 EV PV C'est le B à bas C'est le plus simple Après peut-être Que dans certaines stratégies Il s'adaptera Ou faudra modifier Ses EV Mais bon Au moins En mettant 252 Quelque part Vous êtes sûr De pas foirer le truc Bon ben voilà Pour cette vidéo Je vais finir mes EV Quoique là Je vais pas tarder A partir la muscu Donc je vous souhaite A tous une bonne journée Une bonne fin de soirée Si cette vidéo Vous a été D'une quelconque utilité N'hésitez pas A la partager avec vos amis Si vous l'avez trouvé clair Même si j'avoue Que c'est assez compliqué D'expliquer ce système Mais bon Contrairement à avant On devait attaquer Certains types de Pokémon Parce que Faut les attaquer Des Pokémon de type Roche Pour augmenter Ses EV défense Là on a plus besoin De faire tout ça On fait vraiment Les mini-jeux Ou les sacs Et hop terminé On fait les mini-jeux Et les sacs d'ailleurs Et puis on augmente Comme on veut Moi je vais reprendre Donc mon Grick Note Là je vais le monter A 252 252 Bing bing Ça va être un truc de ouf Et puis A partir de là-dessus Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une bonne journée Comme j'ai déjà fait Donc je vous donne rendez-vous Sur ma prochaine vidéo De Pokémon Je crois que ce sera Le badge 3 Donc voilà A bientôt Et puis portez-vous bien D'ici là Allez salut tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501